Jean-Marc bonjour on a eu un peu de mal à se connecter mais on y est arrivé on va parler on va se dire tu pendant cet échange si tu veux bien on va parler de cette féerie de l'oulibot alors c'est quoi l'oulibot alors l'oulibot c'est une coopérative oléicole donc on est producteur d'olive de table et d'huile d'olive on est d'ailleurs les premiers producteurs d'olive de table française d'accord 1942 installé sur le territoire alors ça va se passer en bise Minervois dans l'Aude ça va ça se situe où exactement alors bise Minervois pour le situer on est sur la Minervoise donc entre Béziers et Carcassonne à peu près à 20 minutes de Narbonne 40 minutes de Carcassonne et une trentaine de minutes de Béziers voilà c'est au carrefour de la Minervoise alors j'ai envie de dire les féeries de l'oulibot reviennent cette année alors programme chargé on va rappeler les dates du 23 au 7 janvier ça c'est très important avec toute une série alors là bien sûr toute une série d'animation très festive d'ailleurs en quelques mots si on devait parcourir un petit peu le le programme alors je suppose qu'il y aura une décor une décoration féérique aussi tout à fait alors déjà pour parler des féeries de l'oulibot qu'est ce qu'elles ont de particulier la particularité des féeries c'est que c'est la célébration de la nouvelle huile de l'année c'est l'huile de Noël depuis la nuit des temps les premières huiles arrivent en même temps que cette fête et donc ça tombe bien puisqu'on va la célébrer on va la célébrer bien sûr en restant sur la thématique de Noël puisque vous avez notamment deux journées phares qui est Noël sous les oliviers donc qui est réservé aux enfants avec le moulin prend la forme de la magie puisque le spectacle de magie va être à l'intérieur du moulin donc ça c'est la particularité aussi on utilise les les locaux de production pour les transformer en féerie avec les spectacles de magie des ateliers du père noël pour les enfants voilà toute une thématique pour pour les enfants le 27 et le 3 janvier et puis après bien sûr beaucoup d'autres animations où on va mettre en valeur cette huile de noël alors il ya énormément d'animation entre les les spectacles bien sûr il ya des balades pédestes enfin bon il ya il ya c'est tout un programme ça veut dire que pour faire un tel programme on y travaille combien de temps à l'avance alors je pense que déjà on y travaille toute l'année c'est à dire qu'on commence à réfléchir qu'elle va être les nouvelles animations mais grosso modo sur un événement il faut au moins trois mois de recul pour pouvoir le le préparer puisque vous savez que également à cette période mais beaucoup de nos prestataires sont sollicités les magiciens les manèges à enfants donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance alors j'ai du mal j'ai du mal à me rendre compte alors ça va se passer quatre hameaux de cabezac si je ne sais si si j'ai bien prononcé mais ça doit être immense alors comme truc alors ben oui parce que déjà loulibo c'est un grand bâtiment il faut savoir que on est la deuxième entreprise la plus visitée d'occitanie et la huitième entreprise la plus visitée en france donc on reçoit chaque année 120 mille personnes il faut se rendre compte ah oui s'imaginer le lieu en tout cas avec une livrée pédagogique un grand moulin voilà c'est la coopérative la plus importante de notre département et comme je vous le disais tout à l'heure un premier producteur d'olive de tap française donc avec 850 coopérateurs 850 familles d'adhérents qui vivent de cette cette huile d'olive de ses olives occitanes alors qu'est ce qui fait ça c'est une question un petit peu à part on va sortir un petit peu du contexte mais parce que je me pose toujours la question qu'est ce qui fait que l'huile d'olive elle est aussi chère ben tout simplement il faut savoir que l'huile d'olive française est un produit artisanal et que on est inondé en tout cas de marché plutôt industriel donc on va mettre sur des sur un travail qui est plutôt traditionnel pour vous donner un exemple nos olives de table sont ramassés une à une à la main trier une à une à la main et un cueilleur d'olive va cueillir trois arbres par jour donc il faut se rendre compte de du travail c'est un travail d'orfèvre un travail de passionné contrairement aux huiles que vous pouvez trouver dans les commerces où vous faites habituellement vos courses notamment la grande distribution où on est plus dans une démarche industrielle là on est vraiment sûr de l'orfèvrerie mais de l'orfèvrerie liquide et oui non mais c'est dingue alors hormis bien sûr les nombreuses animations on invite les gens à aller sur le site haute de tourisme pour prendre connaissance du programme qui est aussi téléchargeable moi j'ai vu marqué qu'il y avait un bar à huile ça ça m'intrigue et oui un bar à huile effectivement parce que l'huile ce sont des véritables jus de fruits qu'on va faire déguster avec des arômes complètement différents selon les variétés et donc le bar à huile il va être animé au quotidien parce que oui ça s'apprend effectivement faire de l'huile c'est particulier et puis encore une fois on est souvent confronté à des huiles qui sont plutôt industrielles formatées et là on va avoir véritablement des arômes très printaniers c'est délicieux à déguster surtout à cette période de noël alors on en a parlé venez célébrer l'huile nouvelle dans un décor de fête magique et féerique qu'est ce qu'elle a de particulière cette huile nouvelle et bien comme je vous l'ai dit elle emprisonne un petit peu le printemps au coeur de l'hiver donc quand on va goûter ces huiles là on a vraiment l'impression de se retrouver sur une table de pique nique dans un pré vert parce qu'il y a ces arômes un peu herbacées ces arômes de pommes vertes ces arômes intenses de citron d'agrumes c'est incroyable et c'est une variété qui est qui est assez sublime et on va juste déposer quelques gouttes sur sur un plat sur un plat divers au moment des repas de fête sur un carpaccio saint-jacques par exemple un peu de citron vert de la fleur de sel de gruissant et un peu de piment d'espelette si on veut aller jusqu'au pays basque et puis ça suffit c'est là la magie de de l'huile d'olive tel qu'un jus de fruits et ces huiles de noël car croyez moi elles vous font croire au père noël en tout cas tu en parles très bien et puis je vois aussi que il va y avoir des artisans qui ici eux aussi sont partenaires de cet événement exactement des artisans de toute manière dont les fait travailler toute l'année puisque la boutique de l'huile beau c'est plus de 700 références des meilleurs produits d'occitanie qui ont la particularité d'être des artisans donc on va les on va les retrouver ils vont venir aussi parler de leurs produits et je voulais insister aussi sur la fête de les deux journées de l'huile de noël parce que c'est c'est assez particulier on va notamment la légende du moulinier vous savez que depuis le 19e siècle mais le moulinier reçoit tous les gens dans son moulin pour offrir le petit déjeuner ou le goûter et c'est un moment exceptionnel parce qu'on va faire revivre de façon un peu théâtrale ce moulinier du 19e siècle qui est un véritable coquin puisque le moulinier depuis la nuit des temps essaye comme il peut de détourner l'huile d'olive mais je vous en dis pas plus parce que c'est un moment magique un moment où on va effectivement un moment gourmand mais aussi un moment où on va passer un excellent moment en compagnie ce moulinier croyez moi c'est c'est un personnage vraiment cool thibault si tu devais choisir alors la question à les pièges bien sûr mais tu peux pas me répondre tous les jours c'est pas possible si tu devais choisir deux jours qu'il ne faut absolument pas manquer mais que je te dirais ça dépend en fait si tu veux faire cette sortie en famille en famille bien sûr les deux journées noël sous l'olivier qui sont magiques pour les enfants et puis après pour la tradition si on veut comprendre qu'est ce qui se passe à noël dans un moulin et bien c'est les journées de l'huile de noël où on va avoir des ateliers pâtisserie à l'huile d'olive des dégustations à la aveugle une balade pédestre au coeur de l'oliveret et un atelier d'assemblage et surtout la légende du moulinier c'est à vivre voilà ça c'est un noël traditionnel on n'est plus du tout dans le noël commercial on est vraiment dans quelque chose de séculaire et on va sentir le passé ressurgir et alors si les gens se disent mais moi ça me paraît très intéressant tout ça parce qu'il y a quelque part bien sûr il y a les fêtes de noël qui approchent mais pas que parce que là ils vont aussi apprendre découvrir peut-être aussi un métier et ça c'est super important si tu comme tu l'as dit il y a vraiment un programme qui est quand même relativement immense mais avec le recul tu attends combien de personnes environ écoute à peu près bon sur des sur des journées comme ça on a on a entre 600 et 800 personnes sur les animations donc ça fait pas mal de monde mais ça circule sur toute la journée et comme je te le disais tout à l'heure c'est ce sont quand même c'est un bâtiment qui est très grand on a beaucoup d'ex d'espaces donc on voit pas forcément le monde et et c'est plutôt agréable en tout cas il y a une fluidité on tient à cette fluidité là puis on est bien organisé aussi pour que pour bien encadrer par exemple les ateliers ce sont des ateliers pour 14 personnes avec enfants parents voilà donc c'est c'est quand même cadré pour que effectivement il y ait de l'interactivité pour nous c'est important on est une entreprise on a un savoir-faire et on veut véhiculer des messages donc c'est important d'avoir cette proximité donc on se sent pas du tout étouffé et alors avec toutes ces animations là les gens ils vont ils vont se dire mais c'est gratuit c'est payant alors c'est gratuit c'est absolument tout est gratuit c'est offert pour nos clients il suffit parce que ça c'est le préalable de réserver donc sur la billetterie sur notre site loulibo.com sur la partie visite guidée vous allez voir que toutes les animations sont disponibles en billetterie c'est une billetterie à zéro mais c'est important pour nous de cadrer les choses et d'avoir de maîtriser le nombre de personnes et puis on va aussi en profiter pour peut-être donner un numéro de téléphone si les gens ils peuvent ils peuvent téléphoner pour réserver aussi non exactement au 04 68 41 95 84 ils peuvent appeler réserver directement parfait féerie de loulibo c'est du 23 au alors attendez parce que je vais pas me tromper dans les dates du 23 au 7 janvier pardon oui parce qu'il y a eu des petites il y a eu des petites erreurs qui vont être corrigées voilà on rappelle le numéro de téléphone c'est à la coopérative loli loulibo pardon quatre amos de cabosac au 04 68 41 95 84 merci beaucoup jean-marc merci à vous